Please listen carefully. Il y a des problèmes de matériel mais il se trouve que maintenant voilà tout est résolu et je vais pouvoir enfin commencer. Alors de quoi est-ce qu'on va parler en fait durant ces vlogs ? Et bien tout simplement de pas mal de choses, un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Ces vlogs vont me servir à deux choses. Premièrement ça va me servir un petit peu de support pour toute FAQ ou explication vis-à-vis de la chaîne. Et deuxièmement ça va me servir en fait à initier un tout nouveau type de vlog qui me tient particulièrement à coeur. C'est un type de vlog qu'on pourrait appeler un petit peu philosophique dans la mesure où on va traiter différents thèmes de société qui sont parfois polémiques, parfois pas du tout, mais en tout cas toujours intéressants. Vous me connaissez, on va essayer de les traiter de façon objective et pédagogique et bien entendu en essayant d'éviter à chaque fois tout ce qui est polémique juste pour faire de la polémique. J'essaierai systématiquement d'apporter un propos intéressant. Alors quels seraient ces thèmes en particulier ? Et bien les femmes, l'argent, YouTube, la YouTube money, d'accord, la politique, la religion, bref plein de thèmes que je trouve particulièrement intéressants et que malheureusement, la plupart du temps, ce ne sont que des cassos qui s'en occupent. Et donc en fait, ça donne beaucoup d'idées extrémistes et je pense que quelqu'un de raisonnable qui s'en occupe et qui donne donc un point de vue raisonnable, ça ne peut être qu'intéressant et surtout enrichissant. Mais dire tout ça sous la forme simplement d'un vieux plan posé avec différents cuts, ça peut être intéressant un petit moment, mais le principe d'un motovlog, c'est qu'on passe le vlog à moto. Donc on se retrouve tout de suite sur la moto. C'est ça, la magie du montage ! En tout cas, voilà, donc je suis vraiment ravi de pouvoir enfin commencer le motovlog, le vrai. Parce que ce que je vous ai fait sur les bus, là, on ne peut pas franchement appeler ça du motovlog. Bon, le seul caractère un petit peu moto qu'il y avait, c'était le fait qu'il y ait un gars avec un casque et qu'il y a les chelous. Ça, c'est typiquement motard. Mais sinon, à part ça, voilà, bon, j'ai déjà dit pas mal de choses à cette occasion. Je pense que développer davantage, ce serait mieux répéter. Je vais simplement, en fait, dire quelque chose, c'est partager avec vous, en fait, pourquoi est-ce que je m'appelle Motovlog France, tout simplement. Ça expliquera à certains un petit peu pourquoi, eh bien, c'est difficile de me surnommer parce que je m'appelle Motovlog France, donc les gens, enfin, qui veulent me parler sur Facebook ou quoi, ils ne savent pas trop comment m'appeler, quoi. S'ils m'appellent Motovlog France, ça fait un petit peu bizarre. Bon, en tout cas, je vais vous dire quelque chose, je vais jouer le français avec vous, de toute façon, je ne vois pas pourquoi je m'en tirerais. Motovlog France, je l'ai choisi parce que c'est un nom avant tout utile. C'est-à-dire, eh bien, c'est-à-dire que quand tu tapes Motovlog sur YouTube, la première suggestion qu'il te donne, c'est France. Donc, Motovlog France. Donc, je me suis dit quoi ? Eh bien, encore, voilà, tout simplement, Motovlog France. Eh, pourquoi pas ? Moi, quand les gens sont à France, au moins, ils me trouveront direct. Ça me permettra de ne pas trop stationner un nombre d'abonnés, en fait, inférieur à 1 000. Parce que globalement, être inférieur à 1 000, c'est un petit peu gênant dans la mesure où c'est en général la période qui met le plus de temps à évoluer. Voilà, une fois qu'on a 1 000 abonnés, ça va déjà beaucoup plus vite. D'ailleurs, moi, je le constate, parce que j'avais 3 000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas fait de vidéo du tout et c'est monté à 3 500. Voilà, et pour les gros YouTubeurs, je ne devine même pas quoi, ça doit être monstrueux. Vous avez vu, c'est bien la custom, même en ville, tu as l'impression de faire de l'endurance. Bref, je suis... Voilà, donc, Motovlog France, ça vient de là à la base. Allez, tiens, pendant que j'y suis, je vais partager encore un petit truc avec vous. Pourquoi est-ce que je fais des épisodes d'analyse d'accidents ? Eh bien, tout simplement parce qu'à la base, en fait, j'en faisais... Enfin, j'en faisais, non. J'en regardais les accidents tout seul quand j'étais à Franti-Motard. Et je trouvais ça particulièrement intéressant. Pas parce que je suis un sadique, hein. Mais tout simplement parce qu'apprendre des erreurs des autres, eh bien, c'est extrêmement enrichissant. D'autant que l'accident, il a déjà lieu, quoi. Donc, c'est pas parce que tu le regardes que c'est malsain ou je sais pas quoi. Je veux dire, le gars, il a déjà eu un accident, malheureusement. Si toi, tu t'en sers pas pour justement éviter un accident, c'est là que tu es stupide, je trouve. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il faut pas faire non plus les petites filles-bouches, là, avec les accidents. Oh, c'est brutal ! Oui, d'accord, c'est brutal. Enfin bon, l'accident, il a eu lieu, mon gars, hein. Donc, c'est pas en fermant les yeux et en étant inconscient que tu rends service à celui qui a eu un accident, j'ai envie de te dire. Voilà. Ah, mais je passe des coups de gueule dès le premier vlog, dit-on ! Tout simplement. Donc, voilà. Puis bon, je me suis dit quoi. Oula, c'est brutal, ça. Hop là. Je me suis dit quoi. Bon, ces accidents-là, c'est bien beau de les regarder tout seul. Mais les compilations, elles sont un petit peu nulles en général, j'ai envie de te dire. Eh ben oui, en général, déjà souvent, ils te mettent une musique nulle. Donc, coucou. Ils te mettent une musique nulle. Bon, ils te mettent une musique nulle. Bon, ils te mettent une musique nulle. Eh ben, dis-donc, on va y arriver. Ensuite, les accidents sont pas top. Des fois, ils te mettent des vieilles dashcam russes là où tu vois rien du tout. Ou des trucs en Indonésie ou en Asie où les mecs, ils conduisent à 5 sur un scout en tong. Bon, ça, on peut moyennement en apprendre. Ça, on regarde pas tellement. C'est pas vraiment le genre de circonstance de roulage qu'on appréhende. Je me dis, si jamais je dis aux gens, ouais, ne roulez pas en tongs. Bon, je vais pas toucher la partie de la France la plus intelligente. Je pense que je veux même toucher une partie de la France très, très, très minoritaire. Du moins, je l'espère. Et donc, concrètement, ces compilations-là, elles m'ont un petit peu déçu. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je sais pas moi, un motard expérimenté, qui fait encore une analyse ou bien qui nous fait faire, je sais pas moi, de la pédagogie avec ça. Il n'y a rien. Et j'ai regardé, j'ai cherché un peu. J'ai regardé même les anglophones. Parce qu'en général, malheureusement, les anglophones sont assez en avance sur nous, les francophones. Eh ben là, non pas. Rien du tout. Les gars, il n'y avait rien du tout. Et je me suis dit, bon, j'ai les copains. Et donc, je me suis dit, bon, eh ben écoute, au bout d'un moment, retrouve-toi les manches, et fais-le toi-même, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, moi, ce que j'aime, c'est l'humour. J'aime la pédagogie. On va mettre de la pédagogie sous forme d'humour. Et puis voilà, Banco, c'était facile. Deux, trois références à Kaamelott. Et voilà, c'est une affaire plier, ça. Tout simplement. Donc voilà, les amis. On s'est à peu près tout dit. J'ai pas envie que ça traîne trop non plus. Je vous dis merci, les amis. Un grand V. Je vous remercie énormément d'avoir partagé, commenté tout ça. Franchement, 3500 abonnés déjà, c'est un truc de dingue. J'ai fait que 7 épisodes. Franchement, les gars, vous envoyez du lourd. Donc voilà, je vous remercie. On arrive à Gif sur Ivette. Une bonne petite ville de bourgeois. Ça me fait rigoler. S'il y a des mecs qui habitent à Gif et qui regardent cette vidéo, ils vont pas être contents. Après, excuse-moi, mais bon, il y a une Suzuki Alto Rose. Ça, c'est pas un truc de bobo. Non, concrètement, les gars, je vous dis encore une fois un grand V. Et à la prochaine. Allez, tchuss ! Putain, j'étouffe là-dedans. Putain, j'étouffe là-dedans. Putain, t'as pas resté là, l'autre conneur, putain. Casse-toi ! Il y a toujours un mec pour te faire chier. Mais c'est incroyable quand même ! C'est incroyable. C'est incroyable.